Qu'est-ce que c'est la bonne direction ? On lui dit, il y a des règles de vie, comment on fait ? Quand je mors, j'essaie de tenir les pieds. Je n'ai pas besoin d'un guide, parce que maintenant, à un moment donné, le sage, il sait marcher. C'est un petit peu cette idée-là aussi. Et si je ne sais pas, il faut accepter d'apprendre avec des choses qui nous sont données par les traditions. Et les traditions vont nous aider. Et la place du discernement, alors ? Oui, il y a la place du discernement, c'est Bina. Je vous ai déjà parlé de Rokhmat et Bina, c'est que l'intuition seule ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut de raisonnement. L'intuition, je vais l'avoir par la sagesse, Rokhmat, mais je vais faire passer par le canal de Bina du discernement. Bina, c'est construire, discerner, etc. C'est quand je vais vous montrer la structure de l'âme des séphirotes, entre Keter, Rokhmat et Bina. Après, il y a la construction de la gire, et on a la réalisation, un petit bonhomme qui va se construire un peu comme ça. Donc ça, ça va se passer dans les séphirotes. Donc on aura ici des séphirotes qui vont se dessiner comme ça. La 6, 1 et 3. On va voir que l'homme, il est construit également comme ça. Quand il y a la connaissance de soi, c'est aussi ça. Et là, c'est le côté divin qui va me donner l'intuition, Rokhmat, mais je le fais passer ici à Bina, qui est le discernement et la construction. Avant de passer à l'agir, c'est quand même passé par le filtre du discernement, qui va me donner la connaissance. Da'at. Et c'est Da'at qui sait. Mais il sait parce qu'il a passé par ce filtre. Da'at, il n'est pas directement sur... C'est pas que j'entends la voix et puis je fais tout ce que la voix me dit. Je sais pas si c'est pas un truc encore un peu débile que j'ai reçu dans ma tête. Non, je dois le passer pour le discernement. D'accord ? Il y en a qui, quand ils ont entendu le voix, ils disent, ça y est, Dieu m'a parlé. Quelqu'un qui ne mange pas, qui a faim, c'est vrai, c'est difficile de lui parler de mon Dieu, quoi. Tu vas aider quelqu'un qui est en train de crever faim, tu lui dis pas, et Dieu t'aidera. Donne-lui un bout de pain et après tu peux lui parler. D'abord, vous donnez à manger, d'accord ? C'est un peu vrai. Mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que dans les situations extrêmes, c'est pour ça qu'on a maintenant d'autres figures, c'est la Shoah encore, où dans la citron extrême extrême où on n'avait plus de quoi manger et on était en train de crever de faim, on a été chercher quelque chose qui dépasse la structure pour dire, c'est qui pour, on crève de faim, est-ce qu'on mange ou est-ce qu'on mange pas ? Et chose incroyable, incroyable, ceux qui se mettaient à quatre pattes pour laper la soupe parce qu'ils n'en pouvaient plus de faim mourraient, et ceux qui restaient debout pour ne pas manger accroupi, survivaient. Donc ça dépasse le besoin du corps. Ça, c'est ce qu'a découvert Victor Frankeur. C'est très important de lire Victor Frankeur, de voir l'observation clinique qu'il y a dans cette situation extrême. Pardon, donc la volonté peut s'inscrire dans cet espace-là aussi ? Alors la volonté, elle va s'inscrire ? Non, je ne sais pas. C'est une très très bonne question. Je reprends, je reprends et c'est-à-dire. L'idée de responsabilité, c'est que je suis libre de ma réponse. D'accord ? Donc il y a une véritable liberté dans l'être. Donc l'idée de dire, je ne suis pas réactif mais je suis proactif, ça c'est classique. On va passer par là pour réussir mes objectifs. Mes objectifs, c'est prendre conscience que je suis responsable. D'accord ? Donc je suis proactif, je gis, c'est moi qui agis. D'accord ? Mais après je vous ai proposé autre chose. Donc je vais proposer quelque chose qui fait que ce n'est pas que je réagis par rapport à la contingence, il m'arrive un truc et puis je suis en réactivité. Il y a quelque chose qui me dépasse, qui me tire vers un je ne sais où. L'errecha. L'errecha, Abraham, ce n'est pas lui qui décide de partir. Il entend une voix. Va là-bas, va vers toi. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'errecha ? Il perd sa liberté. Parce qu'il est conduit par une volonté qui est de l'ordre de la transcendance. Comme on peut voir la petite voix, c'est pour un autre niveau. C'est qu'à un moment donné, je peux avoir une volonté qui vient de Kéter. On va dire Kéter, c'est le divin. Donc si j'arrive à accéder à ce que lui veut, volonté, moi je deviens l'instrument constructeur binar de cette volonté-là qui est de l'ordre transcendant, transpersonnel. On pourrait peut-être dire, alors qu'en perdant sa liberté, il sort de la dualité. Complètement. C'est ça ? C'est à travers, disons, un aspect de l'interrogation de l'inconnu de chacun d'entre nous qui nous permet de découvrir ce qui est la petite partie, la petite partie noyau-dur de la personne qui n'est jamais, disons, perturbée par l'événementiel. C'est le moyeu-dur, c'est la graine de l'être. Et l'événementiel, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire que cela pousse ou ne pousse pas. Et l'idée, c'est que ça pousse. C'est que j'utilise l'événementiel pour aider à avancer. C'est parti. Sous-titrage FR ?